Chaque été, depuis 49 ans, les étudiants-athlètes de l'École secondaire catholique Thériault de Timmins se donnent rendez-vous ici, au camp d'excellence de Cross Country, pour préparer leur saison. Ce camp, c'est comme un tremplin qui nous permet vraiment de bâtir l'esprit d'équipe. Et puis, c'est comme deux semaines de plus d'entraînement comparé au restant de la province. Et oui, les résultats se démontrent au championnat provincial offre ça. OK, là, on ne peut pas tout trouver parce qu'on n'a pas été à la tour. Je pense que vous avez manqué une section complète. Et parmi les activités organisées, la chasse au trésor demeure une des favorites. La course des filles, ça peut prendre du temps, surtout pour les nouveaux venus, parce qu'ils ne sont pas familiers avec les sentiers. Donc, les plus vieux peuvent connaître les raccourcis, tandis que les plus jeunes vont faire le contour de différents chemins pour se rendre au même endroit. Je ne sais pas où je m'en vais. Les plus expérimentés mettront une vingtaine de kilomètres pour compléter la course, alors que les recrues parcouriront une trentaine de kilomètres. Je me sens mal pour les 9e année de cette année parce qu'ils ne connaissent rien. Donc, je pense qu'ils vont courir à 30 kilomètres aujourd'hui. Mon angle est en support de vie. Si tu ne peux pas être forte mentalement, quand tu es supposé courir une course de 6 kilomètres et ne pas arrêter de glisser, sur le camp de cross, je te prépare beaucoup pour ça. Oh, OK. Donc, ça demande vraiment de ne jamais arrêter et de juste continuer à persévérer. C'est à cause de ça que c'est mon mot favori qui décrit le cross-country pour moi. Pour avoir toutes les balles, il a dit que le soleil est à la tour. On n'a pas été là. En plus de tester leurs capacités physiques, leurs habiletés mentales sont aussi mises au défi grâce à des énigmes. On ne peut pas trouver un de les balles, les coquilles. On ne peut pas passer à l'aile. Les athlètes sont aussi amenés sur l'eau. Ça nous a pris longtemps à trouver le flow entre moi et mon ami. Donc, c'était pas mal difficile. Et quand une équipe arrive à trouver le dernier Pokémon, la réaction vaut son pesant d'or. Guys! Oh! J'étais tellement contente. C'est notre dernière carte qu'on a besoin pour gagner. Peut-être pas gagner, mais c'est terminé. Ces athlètes continueront de dépasser leurs limites au camp jusqu'à vendredi et apprendre à persévérer en équipe face aux défis du quotidien. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Timmons. C'est parti!